Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai nommée dans l'avion mais alors ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, je me suis dit qu'un titre dans l'avion c'était joli voilà, c'est, voilà en tout cas aujourd'hui c'est une vidéo pas comme les autres, c'est plus une vidéo blabla et là, et là, attention, approchez-vous ça fait quand même 10 ans que Amy n'est pas partie en vacances en fait je compte sur Paris, je ne bouge plus et là c'est bon, c'est décidé, je pars normalement si tout se passe bien, dimanche, c'est-à-dire le jour où vous êtes en train de regarder cette vidéo et pour savoir si je suis partie ou pas, là tout de suite maman, regarde dans les commentaires si tu vois un commentaire validé, c'est que je ne suis pas partie si je réponds, c'est encore pire donc en fait je me retrouve avec ma valise et là il faut que je trouve le voyage voilà, donc l'idée de cette vidéo c'est juste de vous dire quand tu pars à 20 minutes, qu'est-ce qu'il faut faire alors je sais pas si ça vous servira ou pas déjà la première des choses, si comme moi vous êtes grave phobique de l'avion la première chose, enfin c'est évident, je vais prendre un cachet pour me calmer mais moi en mode quand je suis dans l'avion c'est limite je fais ma prière tout le temps, tout le temps pourtant je suis athéiste, je n'ai pas de religion mais limite j'ai trop peur, je fais ma prière voilà, ensuite la deuxième des choses ça c'est très important ça là l'appareil photo waterproof j'ai pris un de l'appareil photo jetable mais ça c'est trop important, genre faire des photos dans l'eau et tout trop hâte en fait je suis en train de vous parler de vacances alors que ça se trouve, tout le monde est au taf en fait quelle idée de partir au mois de novembre d'ailleurs n'hésitez pas à me dire depuis quand vous, vous n'êtes pas parti parce que moi ça date tellement de 10 ans vous vous rendez compte, je ne suis pas parti depuis 2005 voilà, et mon dernier voyage en fait c'était en Tunisie et c'était à Djerba voilà, avec ma maman et ma petite soeur donc ouais, ça date un peu quoi quand vous arrivez sur place parce que en fait, moi le truc que j'ai trop peur c'est le genre de ne pas avoir le wifi comment je vais faire sans vous pendant une semaine c'est-à-dire que ça c'est le truc psychologiquement où je suis à tente et en gros, ben voilà, j'ai acheté des adapteurs mais comme en fait j'ai peur que ça ne soit pas la bonne prise j'ai pris un truc comme ça mais j'ai aussi peur d'un autre truc vous allez voir à quel point je suis psychopathe je me suis dit, imagine ça, ça ne marche pas donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté une autre et comme je me suis dit que ça se trouve, ça se peut que ce n'est pas la bonne donc ça ne marche pas j'en ai acheté une troisième et maintenant, forcément, c'est la destination donc regardez la monnaie parce que là, en gros, hier, je me suis rendu compte en cherchant forcément qu'en fait, vous savez, pour les convertisseurs en fait, suivant où tout va le taux de change mais laisse tomber, ce n'est pas le même donc voilà et puis forcément, en fait, deux jours à l'avance c'est vraiment trop juste il faut prévoir au moins quatre jours bref je suis en train de me dire en fait que ça se trouve vous regardez la vidéo et vous vous dites mais pourquoi elle fait une vidéo sur sa chaîne comme ça en fait, je ne sais pas, j'avais envie de parler aujourd'hui et je n'avais pas envie de faire un tutoriel de make-up, de coiffure ou une revue j'avais envie de vous parler de ça en fait bon alors si jamais ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me dire que ce genre de vidéo blabla vous plaît d'ailleurs, vous pouvez mettre des sujets parce que j'ai vu qu'à Halloween je vous ai raconté mes histoires de fantômes et que ça vous a bien plu donc si vous voulez que je vous raconte des histoires allez-y, j'ai plein d'histoires d'ailleurs, comme je vous ai dit genre que c'était dans l'avion et que cette vidéo finalement, ce n'est pas dans l'avion je ne suis pas dans un avion je suis encore dans mon appart je me suis dit que je pourrais faire aussi genre dans ma valise donc du coup, je vais peut-être me mettre dans ma valise parce que la valise quand même regardons un peu le truc quoi tac tac on va essayer de rentrer dans la valise avant de forcément, j'ai oublié de vous le dire vérifier votre passeport qu'il soit bien en cours de validité parce que ça, ça m'est arrivé une fois en fait, je devais partir en vacances genre j'ai tout programmé et au moment où je vais réserver mademoiselle, vous avez votre passeport à un an voilà, et comme pour avoir le passeport maintenant il y a un temps de un mois je n'ai pas pu partir ça m'a pas fait ça attend, on va voir si je rentre aïe, aïe oh la la oh my god on va voir si je rentre dans la valise entièrement si ma mère voit cette vidéo et qu'elle voit que je suis dans sa valise elle va me tuer regardez, j'ai réussi oh j'ai réussi oh je suis noire, regarde et comme ça, vous savez quoi si vous partez en vacances et qu'il vous reste une valise à mettre bah vous me mettez dedans et je ferme et je suis trop contente j'ai réussi à rentrer dans la valise mais comme ça, vous savez quoi si vous partez en vacances et que vous avez une valise en trop bah vous pouvez me mettre moi je serais ravie franchement par contre c'est peut-être que je perde un peu de poids parce que je crois que c'est 20 kilos les valises là il faut rajouter 20 kilos de plus bon 28 oh my god bref revenons à nos moutons cette vidéo est vraiment du n'importe quoi maman désolée pour la valise mais je ne l'ai pas allé en guillemets si j'avais du choix par là donc ce que je voulais vous dire c'est que je suis donc super contente je suis super motivée normalement je pars en vacances là j'attends en fait quelques confirmations parce que bah en fait ça a été vraiment chaud logiquement logiquement je vais partir au Canary plus exactement Ténérife si je le dis bien donc je suis trop contente j'espère que cette joie va passer à travers la caméra c'est que la valise va passer à travers la caméra et que vous serez aussi content que moi alors je vous avoue que du coup ça va être un peu compliqué pour me connecter mais je ferai tout mon maximum et maintenant tant que j'y suis et avant de vous laisser si vous êtes encore là hashtag warrior parce que les warriors c'est les meilleurs c'est la meilleure communauté communauté oui bien sûr communauté même si la gérante des warriors se trompe souvent sur les mots oh mon dieu bref bon pour continuer mon histoire juste pour vous dire voilà je vais essayer de poster au maximum mais je pense que ça va être un petit peu chaud j'essaierai d'être très présente sur Snapchat j'ai du wifi promis je vous fais plein de Snapchat donc mon Snapchat c'est Amy Off voilà Amy en fait il n'y avait plus une make-up pro quelqu'un me l'avait pris donc j'ai mis Amy Off et après j'ai juste marqué Amy Make-up Pro mais la base c'est vraiment Amy Off et d'ailleurs vous savez ce que je me suis acheté genre pour l'avion en fait j'aime bien j'ai tout acheté mais ça se fait je ne vais même pas partir mais regardez ce que je me suis acheté pour l'avion c'est juste parce que voilà pour être stressée je me suis acheté bon forcément j'ai déjà commencé à en manger en fait ce sont des bonbons des very bad kids et c'est trop bon en fait c'est des bonbons acidulés mais en gros hier quand j'ai commencé à les manger je me suis dit pourquoi tu t'as acheté des bonbons acidulés alors que tu vas essayer enfin tu vas prendre quelque chose pour dormir ça c'est moi tout est en contradiction vous savez c'est le ying et le yang moi je ne suis jamais je ne suis jamais vous savez tranquille il faut toujours que ce soit voilà donc la nana elle va prendre un truc pour s'endormir en même temps elle te prend un truc à manger qui arrache même moi je me désespère franchement bon allez j'arrête de papoter je pense qu'on est presque à 10 minutes de vidéo donc si jamais vous avez tenu jusqu'à ce moment là hashtag warrior forever bisous et je vous aime fort ciao ciao mouak C'est parti !